Bonjour, Frédéric Ruiz, je suis responsable RH à la caisse d'épargne en Alpes. Je suis en charge de la marque employeur et des partenariats RH. L'objectif de notre participation à la nuit de l'orientation est double, c'est d'une part d'aller à la rencontre des étudiants, d'être à l'écoute de leurs attentes, de leurs motivations, et puis d'autre part c'est pour nous de mieux faire connaître les métiers de la banque qui, malgré nos enseignes souvent connues, sont trop méconnues. Donc je dirais dynamique, dynamique sur son format puisqu'il permet aux étudiants à la fois de rencontrer des entreprises, de rencontrer des écoles, mais aussi de faire des tests d'orientation, de participer à des conférences. Inspirant puisque pour nous aussi il permet de faire des rencontres avec d'autres entreprises mais également avec les écoles et puis avec les étudiants. Et puis enfin convivial parce qu'on s'y sent bien. La principale différence c'est la mixité des exposants et du public puisque dans le public on va rencontrer effectivement différentes tranches d'âge d'étudiants puisque ça va aller à des collégiens, des lycéens, des universitaires aussi, mais aussi la présence en même temps d'écoles et d'universités et également d'entreprises de différents secteurs. Les profils rencontrés sont très divers puisqu'on y rencontre aussi bien des collégiens, des lycéens et des universitaires, donc les objectifs vont être différents. Lorsqu'on rencontre des bacs plus 3, bacs 4, 5, là ça peut être pour une recherche d'alternance très rapide et puis par contre lorsqu'on rencontre des collégiens voire des lycéens c'est plus pour les accompagner, leur expliquer nos métiers et pourquoi pas faire naître des vocations à l'univers bancaire. Merci. 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 Merci.